Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse pour une deuxième émission consacrée au home staging. Hier nous nous adressions aux professionnels, aujourd'hui au grand public qui est dans la salle avec nous à qui on donnera la parole à la fin de l'émission. J'ai à mes côtés Francky Boisseau qui dirige le réseau Home Staging Expert. Bonjour Francky. Bonjour. A ses côtés Karine Alves qui est home stager expert depuis peu, toulousaine, bonjour, et puis Pascal Delbruel qui elle aussi a suivi la formation du réseau et a rejoint le réseau. Vous êtes trois avec Katia que nous avons reçu hier, trois home stagers ici dans la région toulousaine. Alors, question traditionnelle, définition précise du home staging. Alors, le home staging, effectivement, c'est un terme anglo-saxon, donc on peut le traduire en français par valorisation immobilière. C'est concrètement de préparer les biens à la vente, préparer un bien à la vente, c'est pour que les acquéreurs, en rentrant dans le bien, voient les caractéristiques du bien, que sont superficie, luminosité, circulation dans l'espace, tout ce qu'on vient acheter concrètement, et avec un supplément d'âme qu'on donne dans le cadre du home staging, c'est donner un peu de chaleur et en rentrant dans l'appartement, c'est bien que l'acquéreur se dise, il n'est vraiment pas mal cet appartement. Alors, on va préciser tout de suite que c'est important, c'est que le travail d'un home staging n'est pas de permettre de survendre un bien. La base, c'est que le prix d'achat du bien soit déjà dimensionné, stable, en cohérence avec le marché, et ensuite vous intervenez. Exactement. Alors, on est vraiment pour différencier un bien par rapport à un autre, à caractéristiques égales. On sait qu'il y a une concurrence entre les biens, il y a pas mal, notamment à Toulouse et partout en France, quand vous avez plusieurs T3 à vendre à peu près à caractéristiques équivalentes, qu'est-ce qui va faire qu'un acquéreur va acheter celui-ci plutôt qu'un autre ? Eh bien, on ajoute un supplément d'hab à l'appartement pour inciter à acheter celui qu'on a préparé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette émission, on va avoir beaucoup d'exemples d'appartements. Oui, pour la plupart, ce sont des appartements. Des maisons aussi. Il y a des maisons aussi, oui, avant, après. Et vous allez voir, c'est édifiant, ce qu'on peut faire quand on est homestager, entre guillemets, diplômé, bien formé, c'est-à-dire qu'on connaît bien son métier. Justement, vous, vous démarrez toutes les deux. Je voudrais que vous me disiez un mot un petit peu. Ils ont démarré il y a quand même quelques années même. Ah d'accord, je ne savais pas. Bon, je pensais que c'était plus récent que ça. Alors, effectivement, vous avez un peu plus d'expérience que je ne l'imaginais. Un mot sur votre métier, comment vous le qualifieriez ? En fait, c'est un outil d'aide à la vente, clairement. Il faut bien maîtriser aussi toute la partie de la connaissance du marché immobilier, dans un premier temps. Avoir aussi, comment dire, une affinité avec tout ce qui est déco, un petit peu. Parce que vous ne faites pas de la décoration intérieure, il faut bien le dire. Tout à fait. C'est la fibre, comme on dit. Comment améliorer les choses ? Voilà, en fait, on dit souvent dans notre réseau que c'est faire le mieux avec le moins. Donc, il faut quand même avoir une petite affinité au niveau des harmonies couleurs. Comment valoriser l'espace ? Voilà, ce genre de ressenti. Comment moi, je qualifie mon métier à l'heure actuelle comme un outil supplémentaire, finalement, un outil marketing qui permet justement de différencier un bien plutôt qu'un autre et donc qui permet de réduire ces fameux délais de vente. Karine ? Alors, je crois que j'ai le mic. Oui, ça a marché. Essentiellement, je dirais qu'on fait partie du monde de l'immobilier et que l'idée, c'est de vraiment prendre du recul, aider, accompagner les vendeurs à prendre du recul par rapport à leur bien et pour aider l'acquéreur à se projeter, cibler. Nous, notre intervention, elle va consister à cibler en fonction du bien quelle va être la clientèle acquéreur pour pouvoir faire une mise en scène qui va correspondre à cette cible acquéreur. Voilà. Alors, nous avons un certain nombre d'éléments à vous montrer. D'abord, vous dire que l'homestaging n'est pas quelque chose de très nouveau. C'est né aux États-Unis. Ça a été importé en France, dans d'autres pays européens également. Exactement, oui, dans les années 70. Et on peut dire qu'il y a un véritable intérêt des médias pour ce phénomène. Et vous allez le voir à travers cette séance de zapping qui vous montre un petit peu les meilleures retombées télé récentes de cette année sur le homestaging. On regarde et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le but de vendre, c'est le homestaging. Francky Boisseau en a fait sa profession. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché difficile. Et on a besoin du homestaging pour que les ventes se fassent plus rapidement, dans des délais plus courts. On a mis en valeur la pièce en l'aménageant avec un lit, avec des coussins, des accessoires, des rideaux, de façon à donner une ambiance à la chambre et montrer qu'il nous reste encore du volume et de la superficie. Ça ne permet pas de vendre plus cher. Ça, c'est une fausse idée, en fait. Mais ça permet quelque chose de plus important, c'est de vendre tout court. On est venu apporter un certain nombre d'objets qu'on récupère après la vente, de façon à donner une ambiance à la pièce plus agréable et valoriser le volume. On n'est pas là pour faire dépenser de l'argent au propriétaire, on est là pour valoriser les qualités du bien, que sont superficie, luminosité, circulation, ce que cherchent des acquéreurs. On a fait quelques photos dès qu'on a fait l'aménagement. On les a envoyées à nos familles ou à des amis. Et puis tout le monde nous a dit, « Ah, mais c'est génial chez toi ! » « Je ne me rappelais pas que c'était comme ça. » Objectif, donner des idées aux futurs clients, tout en évitant les objets trop personnels. « L'acquéreur qui rentre dans un bien n'a pas l'impression de rentrer chez vous, mais l'impression de rentrer chez lui potentiellement. » Et l'expertise coûte cher ou pas ? Ça coûte à peu près 1 200, 1 300 euros. Tout l'intérêt de notre technique, en fait, c'est que ce coût est pris en charge à la fin par l'agent immobilier, puisqu'on rembourse à la vente. Ça passe par tout un tas de détails dans les appartements qui sont habités. C'est de ranger, de réorganiser, d'aménager, de dépersonnaliser, enlever tout ce qui est, par exemple, tout ce qui peut heurter un acquéreur potentiel, pour qu'il n'ait pas l'impression de rentrer chez vous, mais qu'il ait vraiment l'impression de rentrer potentiellement chez lui. Le but, c'est vraiment de partir de l'existant et de préparer son bien pour qu'il ne corresponde aux attentes principales des acquéreurs, aujourd'hui, qui cherchent du volume, ils cherchent la luminosité, ils cherchent ce pouvoir se projeter directement dans le bien dans lequel il rentre. Il faut que votre bien se distingue des autres et il faut donner envie à l'acquéreur d'acheter votre bien plutôt que l'appartement d'accueil. Et tout cela, sans attaché de presse, je crois, Francky. C'est ça. Ce qui est quand même un bel exercice et un beau résultat. Hier, on s'adressait aux agents immobiliers. On a vu dans les sujets, notamment celui de France 2, où on avait apparemment un particulier qui avait fait appel à Amstager. Exactement, oui. Alors voilà, c'est vraiment le débat que je voudrais qu'on ait maintenant. C'est je suis particulier, je n'ai pas mon bien qui est en mandat exclusif dans une agence et j'ai vu ce reportage à la télé et je me dis comment je peux améliorer mon intérieur. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur ce salon. Les personnes que nous recevons depuis hier, c'est principalement des particuliers qui viennent nous voir en disant soit j'ai envie de mettre mon bien à la vente ou soit, malheureusement, ce qui arrive très souvent, je l'ai mis il y a plusieurs mois, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis d'abord sur le bon coin le PAP, j'ai eu X agences qui m'ont appelé, j'ai pris plusieurs mandats simples et puis 3-4 mois après, je ne l'ai pas vendu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? C'est souvent le cas où ça fait 6 mois, ou ça fait un an, ou ça fait 2 ans qu'il est en vente. Concrètement, dans ce cadre-là, si le bien est déjà en vente, s'il est déjà en vente depuis plusieurs mois, il est déjà ce qu'on appelle grillé dans la profession. C'est-à-dire qu'on l'a trop vu et les acquéreurs qui voient un bien pendant X mois sur se loger ou autre, ils disent s'il n'est pas vendu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut le faire oublier, il faut le retirer. On l'enlève pendant plusieurs semaines. Nous, ça nous permet de venir, et on va regarder dans le détail après l'action, donc de le modifier, l'intérieur. On va refaire des photos, ce qui fait qu'on va avoir une nouvelle présentation, un nouveau bien, et on le ressort comme une nouvelle annonce en regardant évidemment le facteur prix, qui est fondamental. Est-ce que, si ce n'est pas vendu, c'est parce qu'il y a un problème de présentation ? Certainement, mais il y a peut-être aussi un problème de prix, et c'est là où il faut le regarder et voir avec un agent immobilier. C'est pour ça qu'on est souvent en partenariat avec des agents immobiliers, qui en échange s'engagent à rembourser, on reverra après, le homesté de génie à la fin, pour qu'on soit au bon prix avec une bonne présentation. L'un ne va pas sans l'autre. Pascal, Karine, quelles sont les fautes à ne pas commettre quand on met comme ça un bien, comme disait Francky, qui va finir un petit peu grillé, quelles sont les fautes à ne pas commettre ? Les basiques. L'une ou l'autre. De vouloir décorer, de vouloir soi-même apporter des touches de décoration, parce qu'on se fie beaucoup aux émissions télé, et que ces émissions télé, parfois, veulent séduire le grand public, mais pas forcément l'acheteur. Et pour séduire l'acheteur, ce n'est pas que l'aspect décoration, c'est, on le disait tout à l'heure, les volumes, la luminosité, etc. Et c'est sur ça qu'on va nous agir. Et c'est parfois là où l'erreur est faite par le vendeur, si lui, il veut agir en jolie présentation. Oui, en fait, s'il veut faire à son goût, c'est ça, parce que, et je voudrais, Pascal, qu'on y revienne, c'est qu'il y a une certaine dépersonnalisation du bien, sans que ce soit péjoratif, il faut faire quelque chose de qui plaise à tout le monde. On disait hier que finalement, c'est la maison témoin qu'on a toujours connue, mais bon, plus moderne, plus marketing, on va dire. Oui, oui, c'est bon. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que ça plaise, comme vous le disiez, au plus grand nombre. Donc, on a des règles de base, c'est-à-dire révéler l'espace, rendre la luminosité à l'appartement ou à la maison, et surtout, rester dans des coloris neutres. Si, par exemple, on a un appartement avec un mur, par exemple, avec un coloris très prononcé, on va utiliser donc ce mur-là pour, enfin, on va en jouer, si vous voulez, pour pouvoir harmoniser le tout et que ça plaise tout de même au plus grand nombre. Alors, je voudrais, avant qu'on prenne des exemples de transformation, et vous allez voir, ce sont vraiment des transformations, qu'on regarde quelques images de l'exposition qui est proposée aux visiteurs du Centre d'Immobilier de Toulouse, une exposition qu'on a filmée hier dans la soirée, donc on va voir ces images tout de suite. Vous avez mis, effectivement, une série, on la voit là, une série de photos que vous pourrez aller derrière, voir après cette émission, de photos avant-après, pour bien illustrer quel était le travail du Homestager. donc c'est une expo qui vous attend, et regardez ce que disait Confucius, une image vaut mille mots, c'est vrai, et je voudrais y revenir en quelques secondes, c'est vrai que les premières secondes, les premières minutes durant lesquelles un acheteur potentiel regarde l'appartement sont déterminantes. Oui, c'est déterminant, et même avant de rentrer dans l'appartement, il y a eu plusieurs études qui le montrent, notamment des études américaines, c'est que, avant de venir dans l'appartement, il faut d'abord avoir envie de venir, et comme tous les acquéreurs, on va regarder sur Internet, et 80% de ce qui est intéressant dans l'annonce, c'est la photo, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis, par exemple, sur un moteur de recherche, vous avez mis superficie, vous cherchez le prix et l'emplacement, et bien vous avez une liste, et ce qui va vous attirer, c'est pas le descriptif, c'est la photo, on retient la photo et pas le descriptif. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental d'avoir des belles photos, des photos attractives, qui sont évidemment représentatives, à chaque fois, on fait venir un photographe professionnel, il n'y a aucune retouche Photoshop, ce serait trompeur, et même, ce serait décevant, une fois que vous allez dans la visite, mais vous avez des photos qui valorisent le bien, et qui permettent d'avoir des appels, et que des acquéreurs se déplacent, et ce qui est fondamental, c'est qu'en arrivant dans l'appartement, ou dans la maison, ils retrouvent exactement ce qu'ils ont trouvé sur la photo. Oui, et que les premières secondes, justement, soient... Exactement. C'est ce qu'on appelle le coup de cœur, en tout cas, effectivement, montrent que... Voilà, c'est la réaffirmation de la promesse, on a vu quelque chose, et puis on le retrouve, et c'est aussi pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément vu les photos, c'est aussi quand je rentre dans l'appartement, il faut qu'immédiatement, il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, on se dit, cet appartement, ah, il est vraiment pas mal, j'ai envie de continuer la visite. Allez, on va regarder un premier exemple que Cyril, le réalisateur, va nous mettre à l'antenne. Là, vous avez, parce que c'est important de parler de ça, et c'est pour ça qu'on commence par cette photo, un appartement qui est vide, enfin, un appartement, une maison plutôt, qui est vide, c'est un R plus 1, sans doute, ou un escalier en collimation. Plus 2, oui. Plus 2, d'accord. Donc là, on a un appartement qui est vide, et finalement, ce que vous me disiez, c'est que quand on rentre dans un appartement vide, on a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas à se situer dans l'espace. Oui, tout à fait. Et on a du mal à voir la superficie du bien. On ne se rend pas compte des mètres carrés, parce qu'on n'a pas d'éléments visuels, comme un cadavé, une chaise, une taille, pour repérer l'espace. La deuxième chose, c'est qu'on regarde les défauts. Exactement. Parce qu'évidemment, quand vous rentrez, mis à part dans les appartements qui sont complètement neufs, mais quand vous rentrez, vous mettez au milieu de la pièce, et comme vous n'avez rien à regarder, vous regardez les murs, le sol, et vous voyez la trace du tableau et tout ce qui va avec, la tâche sur le sol, etc. Elles existeront tout le temps, après, comme c'est Ging, ou même elles existent déjà dans votre appartement qui est meublé, mais vous donnez à voir autre chose que les défauts de l'appartement. Alors regardez bien l'image, ça c'est avant, et ça c'est après. Alors, là on a vraiment, on revient bien en arrière, on a toujours les poutres au plafond, on a toujours l'escalier en collimation, son, pardon, qui est apparemment métallique. Oui, exactement. On n'a pas changé grand chose, le parquet est le même, on a toujours le petit jardin au fond, qu'est-ce qui a changé ? Alors, ou Francky, ou Pascal, ou Karine ? C'est une maison que j'ai faite en fait, donc je vais pouvoir... C'est à Francky de parler alors. C'est une maison que j'ai faite qui est en vente depuis 6 mois, qui est une maison récente, une maison d'architectes. Le problème, c'est que les acquéreurs avaient du mal à se projeter, donc elle a déjà été mise en vente avant, il y a eu des visites, mais le salon paraissait tout petit, on avait du mal à voir comment on allait organiser l'espace. On avait aussi des problématiques, comme vous voyez au niveau de l'escalier en Colimaçon, qui vident, il n'y a pas de rambarde de sécurité, ce qui fait que c'est une maison familiale, il y a 4 chambres là-haut, les acquéreurs, enfin les parents en fait, descendent leurs enfants et là on se disait mais c'est pas possible, cette maison elle est dangereuse. Voilà, c'est des signes négatifs. Le fait de l'avoir meublé, ça a un, déterminé des espaces, salon, une séparation, une salle à manger avec la cuisine, et deux, avec le système d'étagère qu'on a installé à côté de l'escalier, et voilà, ça nous a permis de faire une rambarde, une sécurité. Sur moi, on le surgèle. Exactement. Deuxième exemple, là on est, alors là on a les cartons de déménagement, enfin encore que je regarde, c'est pas déménagement, c'est... Stockage. Stockage, oui, stockage, self-stockage, comme on dit en anglais, c'est les pièces en plus, enfin les stockages de meubles. Là on a donc, bon, un salon, avec quand même un parquet en chevron, bon, c'est vrai que le mobilier est un petit peu dépareillé, c'est un peu bizarre, il y a du moderne, de l'ancien. Et là par exemple, sur cette problématique, c'est pour ça que chaque cas est particulier, sur cette maison, en fait c'est une grande maison familiale, et vous avez, vous n'avez pas un vrai salon, en fait on s'attend, sur une maison comme celle-ci, à avoir un salon accueillant pour recevoir sa famille, etc. Et là vous avez, à la fois la salle à manger, et le salon qui sont dans la même pièce. Vous avez juste, finalement le salon, c'est uniquement le canapé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la table, on l'a mise dans la chambre en face qui ne servait plus de chambre, donc on a réorganisé l'espace, et on a utilisé cette pièce pour en faire un vrai salon. Alors vous voyez bien, on retrouve la cheminée, alors là on n'a pas forcément l'espace complet, mais bon, ça permet d'avoir plutôt un détail au départ, et effectivement on retrouve la cheminée, on a enlevé la table, on a fait un salon. Exactement, donc on garde le mobilier existant qui est utile, là par exemple on a gardé le canapé, il y a la petite table qui est sur le côté qu'on a gardé. le canapé est toujours là, oui. Et on amène, c'est le principe d'un petit génie expert, on amène du matériel supplémentaire pour compéter. Donc vous avez amené le canapé qu'on voit à gauche là, le tapis, la table, peut-être les coussins, Tableau, rideau, lampe. Et puis cette espèce de sculpture art, Oui c'est ça. qui donne un côté très art moderne, très contemporain. Voilà, on a enlevé par exemple les tableaux qui étaient avec des cadres dorés qui donnaient un style en fait et on a toujours, on essaie d'enlever au maximum un style qui ne plairait qu'à une partie de la population pour essayer de donner, on est toujours en rapport avec la qualité de la maison, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui a un côté entre guillemets un peu chic mais qui plaît au plus grand. Donc voilà, on peut avoir, on peut imaginer son salon, il y a plus d'acquéreurs qui peuvent imaginer leur salon comme celui-ci. Allez, autre exemple, on va regarder, une cuisine parce que ça aussi c'est une pièce qui est importante, d'ailleurs c'est un des pitchs d'un fabricant de cuisine actuellement, dans sa cuisine on fait tout, on peut tout faire, même la cuisine. Donc c'est un élément important. Bon, là on a une cuisine qui n'est pas repoussante, encore que la porte du frigo ouverte, ce n'est pas forcément ce qu'on attend le plus. et là, on va regarder le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pascal ou Karine ? Là en fait, il s'agit d'un appartement qui est sur Toulouse justement, qui a été vendu récemment puisque l'acte définitif va être signé cette semaine, donc c'est tout frais. Et donc, en fait, j'ai envie de dire qu'il s'est passé beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois puisque clairement, il y avait déjà le mobilier en place. Donc ça a été simplement apporter un petit peu de couleur à l'aide d'accessoires et voilà, par le biais de la photo professionnelle. Oui, parce que c'est un élément aussi important. La photo, c'est la bonne lumière, le bon angle. Voilà, c'est aussi ça qui fait la différence. Sans qu'il y ait de retouches Photoshop nécessaires. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit assez bien dans cet exemple. Oui, parce que le mobilier de cuisine, là, il est en bon état. S'il aurait été en mauvais état, c'est très difficile à faire. C'est parce qu'on part d'une bonne base. Oui, tout à fait. S'il était vraiment en mauvais état, on aurait pu éventuellement conseiller soit de le rénover ou le changer, bien que les dépenses ne soient pas forcément utiles. Là, typiquement, sur cet aménagement-là, il y a très, très peu de dépenses. Enfin, de dépenses. Il n'y a pas de dépenses parce qu'en réalité, c'est des meubles que vous mettez et que vous enlevez une fois que vous avez vendu. C'est uniquement pour le valoriser. Voilà. Là, clairement, c'est juste un apport d'accessoires sur cette photo-ci. D'accord. Autre exemple maintenant, alors ça, c'est une chambre qui veut commenter. Donc, une chambre avec un parquet. Bon, pas trop de vis-à-vis. Une jolie rambarde un peu stylisée. On a une bonne base, là, quand même. Oui, alors, c'est à la fois deux photos de professionnels. C'est le même photographe qui a fait le avant et l'après. Comme ça, vraiment la même prise de vue. Là, tout simplement, la problématique, c'est que c'est une chambre vide. Et quand on rentre, en fait, on avait l'impression d'avoir une chambre qui était petite. Et là, on va voir le résultat. Et pourtant, c'est une fausse. Voilà. Donc, effectivement, là, on est presque sous le même angle. On a un peu plus de recul, bien sûr, parce qu'il y a le lit. Donc là, effectivement, on n'a pas fait des choses extraordinaires. On n'a fait que meubler avec un certain goût. Exactement. Dans une chambre où c'est principalement de mettre un lit parce que ça vous permet de déterminer l'espace qui reste autour. Oui, parce qu'effectivement... Pour imaginer, on va tomber une commode, une armoire, un bureau. On fera ce qu'on veut, mais au moment, on voit l'espace qui reste. Oui, parce que là, on a un lit de 140, je pense. Ce n'est pas un 160, c'est un 140. C'est vrai que quand on regarde la pièce-là, on voit bien le mur à droite de l'image. On se dit, mais est-ce que je vais rentrer à un lit de 140 ? Est-ce que je vais pouvoir tourner autour ? Là, quand le lit y est, on se dit, effectivement, on peut être à peu près à l'aise et même mettre un petit fauteuil club à côté. Exactement. Et en plus, devant, à côté de la lampe, il nous reste encore un peu d'espace si on veut mettre une armoire, etc. Simplement, dans cet exemple-là, en tout cas, c'était vraiment pour valoriser le volume. Et ce qui est assez rigolo, parce que c'est un acte qui a été signé la semaine dernière, c'est que l'acquéreur m'a appelé ensuite parce qu'elle a demandé à racheter l'ensemble du mobilier de cet appartement parce qu'elle le voulait comme ça. Et c'est possible, ça ? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, alors... Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Alors là, on a effectivement un nouveau séjour. Il faut reconnaître que c'est encombrant. On a une poussette, me semble-t-il, c'est ça ? Oui, c'est des jouets d'enfants. Et là, encore une fois, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve souvent sur nos photos. On a un mobilier un peu disparate. J'aimerais quand même que Karine s'exprime un petit peu. C'est souvent ce qu'on remarque. C'est souvent ce qu'on remarque parce que quand on vit une dizaine d'années ou une quinzaine d'années chez soi, forcément, nos goûts évoluent. On achète, on se fait plaisir ponctuellement. Et puis, on voit plus se remplit et au moment de vendre, on n'a plus ce recul. Donc, finalement, chez soi, on se sent bien. On croit que ça peut plaire aux autres aussi. Et puis, les photos, elles présentent quelque chose de pas forcément harmonieux, même si ce n'est pas désagréable. Non, non, non. On va voir le résultat. Alors, là, il faut être bien précis puisque là, on est coté... De ce côté-là, c'est ça ? Exactement, oui. En fait, on avait dans la même pièce, un salon avec une table, une salle à manger. On a basculé la salle à manger côté cuisine pour agrandir le salon. Là, pareil, on est sur une grande maison qui est en région parisienne avec plusieurs chambres et donc, on s'attend à avoir un grand salon. La problématique, ça fait un an que cette maison était en vente et le salon était trop petit. Donc, la problématique, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'attaquer à toute la maison. On n'a travaillé que sur le rez-de-chaussée qui était... Le problème, c'est que le salon était trop petit. C'était la remarque principale des acquéreurs potentiels. Donc, on a réaménagé pour valoriser la taille du salon. Et on retrouve le meuble qui est au fond, qui est un meuble de... Un petit peu, je dirais... Les deux, d'ailleurs. Ils sont restés au même endroit. Les deux, oui, tout à fait. Des meubles un peu rustiques ou un peu espagnols, peut-être stylés un peu espagnols. Et là, effectivement, on retrouve ces meubles-là. Autre exemple, là, on est dans une chambre. C'est ça ? C'est un studio, oui. Vous avez deux photos. Vous avez la chambre et la cuisine, en fait, parce que la photo d'après est pour les deux. Et là, on retrouve... Voilà, oui, d'accord. C'est pour montrer la concomitance entre le... La proximité entre la chambre et la cuisine. Et là, on retrouve le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé, là, exactement ? C'est la même chose que deux photos avant, c'est-à-dire mettre du mobilier pour valoriser les volumes et donner une ambiance à la pièce. Donc là, on a meublé... On a mis une table dans la cuisine. On a amené dans la pièce principale qui est un studio. C'est un studio qui fait 24 mètres carrés. Un salon, un petit bureau, etc. Donc on a recréé des espaces de vie, tout simplement. Pascal, Karine, votre quotidien, c'est quoi ? C'est la camionnette, est chargée, déchargée, installée ? Parce que j'imagine que, bon, par rapport au prix qu'on a entendu, 1 200 euros, à peu près, 1 200, 1 500... Pour un T2, voilà. On commence à 1 290. Bon, on va prendre 10 déménageurs parce que ça ne serait pas rentable. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un travail de manutention, c'est ça ? Alors oui, en effet, il y a un travail de manutention. Maintenant, l'expérience du métier fait qu'on ne porte que très peu de poids puisqu'on a des petites astuces, notamment du mobilier démontable, par exemple, certains gonflables. Voilà, c'est des petites astuces qui n'apparaissent pas sur les photos et clairement, qui permettent d'atteindre le but puisque l'acheteur ne va pas forcément s'asseoir sur un lit, par exemple. Oui, c'est une ambiance, effectivement. C'est une ambiance. Exactement. Autre exemple, alors là, c'est un petit peu le Bronx, comme on dit. Bon, là, effectivement, faire visiter un appartement avec une chambre pareille, c'est vraiment pas vouloir vendre l'appartement. Oui, mais souvent, quand vous arrivez dans l'appartement, en fait, vous trouvez les lits défaits, etc. C'est pas forcément... Ils savent que vous arrivez, donc ils ne vont pas le remettre en état pour les visites. Ils auraient peut-être fait le lit, quoique. Voilà. Donc souvent, et ça, c'est une caractéristique, c'est un appartement qui est à Lyon, qui est fait par nos collègues de Lyon. Et c'est très fréquent, de plus en plus, qu'on ait un matelas au sol, en fait. On n'a pas forcément un vrai lit. Ce qui fait que vous avez du mal à créer une belle chambre si vous avez juste un matelas au sol. On a l'impression que c'est une pièce utilisée provisoirement, qui n'a pas de vraie destination. Et regardez le résultat. Oui, effectivement. Tout de suite, ça change. On a quand même là, je dirais... Bon, on a replacé la bibliothèque Billy de chez Ikea, que tout le monde connaît. Oui, mais elle est là. C'est la même, en fait, qu'on a gardé. On a gardé la chaise. La bibliothèque est là. La chaise était là. On a simplement remis un sommier avec quelques accessoires. On a rangé, parce qu'il y a beaucoup de désencombrements, rangements, en fait, dans les pièces, plus la porte d'accessoires. Mais tout le mobilier qu'on peut garder, comme là, la bibliothèque, ça ne pose pas une problématique pour vendre, eh bien, elle a été gardée. Autre exemple. On retourne dans le salon. Là, un canapé en cuir rouge. Oui, ça aussi, c'est un peu encombré. Et là, effectivement, on se rend compte de la... Alors, ce qui est incroyable, c'est que là, il y a des rideaux qui cachent ce qu'on voit beaucoup plus loin, là, ces espèces de fenêtres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Francky, en fait, ce sont des doubles fenêtres. Oui. C'est ça ? Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, on a une fenêtre sur l'ensemble. Et là, on a des rideaux qui les cachent. Et là, du coup, effectivement, ça donne de la lumière. Ah ben non, dans les petits conseils, très clairement, si on peut au moins donner un conseil, c'est enlever tout ce qui est voilage aux fenêtres. Parce que le voilage, par définition, atténue la clarté et donc assombrit l'appartement. Donc, c'est vrai qu'on peut en avoir. Par exemple, chez moi, j'en ai parce que j'ai un peu de vis-à-vis et je préfère quand on y vit. Mais pour les visites, c'est au minimum de les ouvrir pour qu'il y ait le maximum de clarté. Là, on a typiquement... Enfin, est-ce que vous avez des cas où des agents immobiliers, alors peut-être pas des agents immobiliers, des particuliers, mettent ce style de photo sur le bon coin ? Oui. La réponse est courte. Mais oui, en fait, nous, c'est un petit peu ce qu'on déplore, disons. On essaie de conseiller aux gens d'éviter de mettre ce type de photo sur le net afin justement de ne pas venir griller le bien puisque pour un acheteur, c'est rédhibitoire. Il ne va même pas s'arrêter sur la photo. Non, bien sûr. Parce que d'abord, il n'arrive pas à évaluer le volume. La photo est... Parce que là, c'est une photo grand-angle. On a une photo avec un objectif grand-angle. Ça, c'est important parce que la différence, c'est ça. Là, on a un objectif classique et là, effectivement, on a un grand-angle qui donne tout de suite la profondeur et de la largeur à la pièce. Exactement. Ou alors, on dit que c'est rédhibitoire sauf si le prix est vraiment très bas et il a l'impression de faire une très bonne affaire. Mais ce n'est pas l'intérêt du vendeur. Voilà. Autre exemple, là aussi, on est dans une pièce vide et effectivement, un petit aménagement. Alors là, c'est trois fois rien. Il y en a pour combien ? Tout cassez... C'est un de nos collègues de Rennes qui a préparé cet appartement. Là, vous voyez... Au niveau du coût, c'est toujours la même chose. En fait, ce qu'on vous a dit, là, c'est un petit deux pièces. Donc, je crois qu'il y a dû facturer ça autour de 1300-1400 euros, quelque chose comme ça. Après, l'appartement a été vendu de l'ordre de 260 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, sur les... Oui, c'est un film. Là, encore une chambre. Alors, finalement, avec une bonne impression, chambre qui donne sur un jardin. Donc, ça, c'est plutôt sympa comme photo. Mais regardez, une fois que ça a été un peu relooké. On se croirait à l'hôtel, dans un hôtel 4 étoiles. Et on est à Toulouse. On est à Toulouse. Et puis, ce dernier exemple, alors là, on est dans des anciens, très anciens, de la pierre. Bon, c'est un peu bizarre. C'est une ambiance un petit peu atelier. Oui, c'est une maison dans les Alpes par une de nos collègues qui est dans les Alpes de Provence. et c'est une maison qui est en vente depuis 3 ans, qui était en vente depuis 3 ans au moment où ma collègue est intervenue. Et la pièce du rez-de-chaussée, c'était des petites maisons à étage dans les villages. Et cette pièce servait de débarras, en fait. Voilà. La maison était vide depuis 3 ans. Et elle est à la vente. Et elle est à la vente depuis 3 ans. D'accord. Et donc là, vous avez aménagé cette pièce qui ne servait à rien, qui est donc, si j'ai bien compris, un peu au rez-de-chaussée puisqu'on voit des escaliers au fond. Et vous en avez fait un espèce de... de salon. Exactement. Un salon avec beaucoup de lumière. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que dans toutes les photos qu'on a vues, on n'a pas vu un seul coup de peinture nulle part, en fait. C'est-à-dire que... J'allais vous poser la question. Avec du réaménagement, un peu de goût, du désencombrement et une photo, on arrive à changer vraiment l'aspect de la pièce sans s'engager dans les travaux comme on peut l'entendre dans le cas du messaging. On dit, ah, c'est les travaux, ça va nous coûter cher à faire de la peinture, etc. Là, les coûts qu'on vous a donnés, c'est les coûts réels de ça. Alors, pour être très clair, souvent, on dit on vend dans une semaine, dans deux semaines. Cette maison a été vendue en 4 mois. 4 mois, on peut se dire que c'est beaucoup. Le problème, ça fait quand même 3 ans qu'elle a été en vente et tous les agents immobiliers ont trouvé que c'était un miracle de l'avoir vendue en 4 mois. Et l'acte définitif se fait le 26 octobre prochain. Voilà, alors, on vous a montré tous ces exemples. Maintenant, on va vous donner un micro si vous voulez poser des questions parce que là, profitez-en puisque nos homestagers sont là. Soit des questions qui ont trait directement à des problématiques que vous rencontrez, soit des questions par rapport à ce qu'on a vu. Qui veut prendre la parole, poser une question ? Alors, monsieur au premier rang, on va vous donner un micro le temps que ça arrive sur vous. La jeune hôtesse qui est avec nous s'en occupe. Oui, bonjour. Vous parlez qu'il ne faut pas faire de coups de peinture mais si les murs sont vraiment détestables, ce n'est pas grave. On ne peut faire que du obscenjing et ça suffit ? Non. Je n'ai pas dit ça. Non, non, ça dépend de l'état du bien. Il y a des fois, on conseille, évidemment, si on a un vieux papier peint, quelque chose de pas très... On n'est pas là pour faire rénover tout l'appartement mais par exemple le salon, souvent, il faut savoir que les pièces les plus importantes c'est entrée et salon. C'est la première vue que vous allez voir. Un coup de peinture, on peut dire au propriétaire si vous repeignez, ça serait bien. Ça ne vous coûte pas bien cher, ça vous coûte un pot de peinture et puis ça permet de faire du propre. si l'appartement clairement est à rénover, c'est-à-dire qu'il y a besoin de refaire électricité, plomberie, les murs, etc. Homesaging, ça ne sert à rien. On va être clair, on ne va pas faire du beau, on ne fait pas du cache-misère. Une cuisine par exemple, on en parlait tout à l'heure, ça peut être utile de passer un coup de peinture si on a par exemple une cuisine rustique mais qui est en bon matériau mais qui n'est plus au goût du jour parce que marron foncé, on n'a pas forcément envie d'en avoir. Là, ça peut valoir le coup de faire un coup de peinture. Par contre, si la cuisine, les portes ne tiennent plus, ça ne sert à rien de passer un coup de peinture parce que le propriétaire derrière va l'enlever la cuisine. Vaut mieux dans ce cas-là faire un devis d'une future cuisine pour que l'acquéreur sache en achetant l'appartement ou en achetant la maison combien ça lui coûtera la maison avec la cuisine comme il le souhaite. Donc il est possible et il est même recommandé parfois de faire de la peinture et généralement, c'est les seuls travaux dans lesquels on peut s'engager et on conseille au propriétaire de le faire parce que moins vous dépensez de l'argent, moins il y a de pression sur le prix de vente à la fin. Donc là, c'est vraiment du conseil que vous lui apportez pour effectivement qu'il puisse lui-même, c'est ça, lui-même améliorer un petit peu son intérieur. Avant qu'on vienne faire la mise en scène, si vous pouvez passer un coup de peinture, c'est très simple, c'est toujours du blanc, du réclair ou du beige. À un moment, on reste dans le neutre. Et on va vous dire peut-être ce mur-là en beige, etc. On va regarder dans le détail. J'ai juste une chose que je n'ai pas bien compris aussi, c'est le home-set-jean. Vous amenez du mobilier, mais c'est quoi ? Vous le reprenez après ? C'est en location ? Exactement. On le reprend à la vente une fois que c'est signé et que c'est vendu en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on le met à disposition pour éviter de faire acheter au propriétaire des accessoires du mobilier qu'on voit ici qui n'ont pas d'intérêt puisque ça ne plaît pas forcément au propriétaire et ça représente un coût. Nous, on a chacun étant une entreprise indépendante, on a chacun du mobilier, du stock, donc un entrepôt avec un camion, etc. On dispose du mobilier jusqu'à la vente. Une fois que c'est vendu, une fois que c'est signé, on récupère le mobilier comme le propriétaire déménage en même temps. D'accord. Qui veut poser une question ? Allez, allez-y. C'est le moment. On est entre nous. Personne ? Je suis sûr qu'il y a au moins une question qui vous vient à l'esprit si vous avez un projet de... Alors, on va faire un petit test. Est-ce que vous, quelqu'un d'entre vous parmi l'assistance, a un projet comme ça de homestaging, d'amélioration ? Qui a un bien à vendre en ce moment, dans cette salle ? Voilà. Deux personnes. Trois, peut-être vous. Et quatre ici. Et qui veut acheter un bien ? Deux. Voilà. Deux personnes. D'accord. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des questions ? Vous voulez apporter un témoignage ou avoir une précision sur ce qu'on vient de dire ? Bon. C'est sûr, il est trois heures moins le quart. On vient de finir le déjeuner. C'est un petit peu difficile. Je vais me retourner vers Karine et Pascal. J'ai envie de dire, y a-t-il un particularisme régional dans le homestaging ? Est-ce qu'en Toulouse-Midi-Pyrénées, on décore différemment qu'en Rhône-Alpes ou en Bretagne ? On a sûrement chacun sa personnalité par rapport à notre créativité, notre intervention, donc. Mais globalement, on a tous la même méthode qui tombe un petit peu sous le sens pour nous parce qu'elle fonctionne bien, tout simplement. Donc forcément, on partage cette éthique-là. Mais derrière, les interventions des uns et des autres peuvent différer un petit peu. Mais le but est atteint pour tout le monde. Donc, c'est l'essentiel. Pascal ? Moi, je dirais, comme Karine, à savoir qu'il n'y a pas forcément de particularité régionale puisqu'on reste dans l'objectif de perdre au plus grand nombre. Donc, on est plus ou moins tout le temps dans les mêmes concepts, on va dire, même s'il y a des petites touches personnelles. Il n'y a pas de différence locale. Après, je partage évidemment. Pour compléter un petit peu, on l'a vu sur les exemples. Par exemple, la maison qui était en pierre, on n'a pas complètement le même type de meublier. Chacun adapte par rapport, évidemment, ce que disait Karine tout à l'heure, aux produits et aux acquéreurs potentiels. Une maison, enfin, un appartement haussmannien à Paris, une maison en pierre dans le sud, on ne peut pas le meubler complètement pareil. Il y a des éléments à peu près similaires. Des rideaux blancs, ça reste des rideaux blancs. Mais là, on a vu qu'il y avait des matières, par exemple, plus bois, etc., qui étaient avec une maison pierre. C'est plus logique que d'avoir deux meubles laqués blancs. Vous voyez, ça n'irait pas, alors que dans un appartement plus moderne, ça pourrait aller très bien. Donc, chacun, après, évalue en fonction du produit et effectivement de la clientèle ciblée. J'avais une autre question sur la façon dont vous reçoivent vos clients parce qu'il y a quand même une sorte d'intrusion. C'est une façon qu'on vous changeait à l'intérieur. Est-ce que les gens vous écoutent, vous suivent ? Est-ce que c'est facile comme métier ? Ou est-ce que des fois on est obligé de composer ? Enfin, racontez-moi un petit peu. Alors, en général, on est très bien accueillis parce que c'est une solution que les gens jugent nouvelle. Souvent, ça vient après une longue période de non-vente où les vendeurs se posent beaucoup de questions et ont dû en amont faire des baisses de prix. Donc, c'est un petit peu la dernière chance, la dernière carte. C'est un petit peu la dernière chance et vient se rajouter à ça aussi le côté affectif lorsque, par exemple, une maison doit se vendre pour cause de décès, par exemple. Ensuite, le côté affectif est présent aussi lorsque l'on doit se débarrasser d'objets personnels. Donc, en fait, c'est vrai que... Il y a une partie d'émotionnel. On joue aussi un petit peu le rôle de femme psychologue, parfois. Et vous connaissez le comble du homesteading ? Non. Allez-y. Le comble du homesteading, c'est d'arriver chez un vendeur, de relooker son appartement et finalement, de faire en sorte que, pas vous, mais lui, de rester dans cet appartement et de le retirer de la vente. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Vous voyez, c'est le comble du homesteading, ça. C'est rare, mais normalement, c'est un vrai projet de vente, mais c'est vrai qu'il y a eu un cas. Karine, Pascal, Francky, merci beaucoup d'être venus sur le plateau TV et de l'immobilier de Toulouse. Je vous rappelle que l'exposition homesteading se trouve là, tout en face de nous, dans le salon. Allez voir, vous pouvez discuter. Il y a le... Comment ça s'appelle ? L'espace expert ? Le village expert. Le village expert. Vous pouvez rencontrer Emmanuel Ardouin aussi, qui travaille avec vous et poser des questions et pourquoi pas faire appel à nos homestagers. Merci à vous. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. de l'immobilier de Toulouse. de l'immobilier de Toulouse. de l'immobilier de Toulouse.